Ouvira News TV, Kouadjiliyako Chers téléspectateurs d'Ouvira News TV, grande et ma joie de vous savoir nombreux au suivi de votre chaîne à travers son émission La Plume de l'Écrivain. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro. Innocent Bibi La Patient, Damabia à la présentation. Le cadrage est assuré par Madiaga Moïse, assisté par Perpétu Alimassi. Une fois encore, bienvenue. Sur ce plateau, nous accueillons fidèles téléspectateurs, M. Shaori Sikalabadja Antoine, l'un des écrivains de la ville d'Ouvira. Dans son œuvre, Onomastique Vira, esquisse d'analyse morphosémantique des anthroponymes. Bonjour. Bonjour, M. le journaliste. Heureux de vous recevoir dans notre émission. Merci. Onomastique Vira, étude morphosémantique des anthroponymes. Qu'est-ce qui justifie le choix d'un tel thème ? Bon, merci beaucoup pour la question qui est vraiment très intéressante. Disons que moi, je suis chef d'établissement. J'inscris les élèves. Parfois, quand vous inscrivez un élève, vous demandez aux parents ou l'enfant qui arrive, ils vous disent, moi je m'appelle Jean-Vier Philemon, par exemple. Jean-Vier Philemon. Un autre va vous dire, je m'appelle Louis Jean-Luc. Donc, une fille vous dira, je m'appelle Marie-Thérèse Madeleine. Dans tout ça, vous trouverez que certains parents ne savent pas donner de nom aux enfants. C'est ficellement aux noms importés. Alors, je me suis dit que je pouvais faire pour ma communauté un petit ouvrage qui peut aider les parents à bien attribuer des noms à leurs enfants et peut-être aussi pour d'autres chercheurs qui pourront ou qui pourraient tomber sur cet ouvrage, ils peuvent aussi s'y ressourcer pour savoir donner des noms à leurs enfants. Quels sont les grands concepts de cet ouvrage ? Merci. Les concepts clés sont nombreux. Il y a par exemple le concept onomastique, qui est l'étude des noms propres, en général, noms propres. Il y a le concept morpho. Dans morpho, nous voyons la forme du mot. Il y a sémantique, nous avons la signification du mot. Bon, il y a le terme vira. Vira qui se réfère, si moi, dans ce contexte précis, c'est un adjectif qualificatif, c'est-à-dire relatif au Bavira. Le Bavira qui est une communauté originaire du Vira, au Vira, chefferie de Bavira, au sud Kivu, en République démocratique du Congo. Il y a aussi le mot « anthroponyme ». Anthroponyme, ici, il y a une spécificité. L'anthroponyme, c'est le nom propre des personnes. Voilà pourquoi, au départ, je vous ai dit que certains parents attribuent très mal le nom à leurs enfants. Je me suis attelé, donc, à faire une petite étude sur le nom propre des personnes chez le Bavira. Voilà ce qui a motivé mon choix, le choix de ces sujets-là. Pouvez-vous, d'une manière brève, expliquer chaque concept contenu dans l'ouvrage ? Merci pour la question. Le premier concept, c'est le mot « nomastique », je l'ai déjà dit, c'est l'étude de nos propres en général. On peut avoir le nom propre des personnes, de nos propres des lieux, des cours d'eau, des montagnes, tout ça. Même des poissons, tout ça, ça relève de l'onomastique. Nous avons le deuxième mot-clé, « morpho ». « Morpho » signifie ce qui se réfère à la forme du mot. C'est vraiment la morphologie qui est un domaine linguistique, qui est une sous-branche de la linguistique. Il y a le mot « sémantique », c'est-à-dire tout ce qui se réfère à la signification, au sens. « Vira », je venais d'expliquer, ça concerne l'attribut appelé « Bavira ». Il y a l'anthroponyme qui est le nom propre des lieux. Alors, je veux faire, dans cet ouvrage-là, j'essaie de faire une étude de la forme et des significations de tous les noms propres des personnes, disons, pas tous, de plusieurs noms propres des personnes chez les Bavira. Là, bien sûr, l'objectif étant de mettre à la portée des Bavira et des autres peuples ces petits ouvrages qui peuvent aider les parents à bien attribuer des noms à leurs enfants. Parce que chez nous, on dit « Zinanemundu », c'est-à-dire le nom, c'est l'homme. Le nom, c'est l'homme, il ne s'attribue pas au hasard. Pour bien attribuer les noms, il faut vraiment être rodé dans ça. Et on ne peut pas être parent pour attribuer n'importe quel nom à son enfant. À travers le titre de l'ouvrage, on voit bien que vous parlez de noms propres des personnes. Pouvez-vous expliquer quelques aspects ou quelques circonstances qui expliquent l'addation d'un anthroponyme chez les Bavira ? Oui, merci beaucoup. Comme je le disais tantôt, l'anthroponyme chez les Bavira ne s'attribue pas au hasard. L'addation, c'est-à-dire le moment auquel on attribue un nom. Chez nous, un enfant peut avoir un nom à la naissance. À la naissance, il peut l'avoir. Même pendant la grossesse. Pendant la grossesse, déjà, avec certaines circonstances, on peut attribuer le nom à l'enfant. Par exemple, si la maman était très maladive pendant la grossesse, il y a un nom qu'on peut attribuer à l'enfant. On peut attribuer à l'enfant un nom par rapport à la spécificité de sa naissance. Par exemple, chez nous, les jumeaux sont des naissances spéciales. Un enfant né jumeau, il a un nom déjà. On ne peut pas lui attribuer un autre. La coutume, la tradition lui a déjà donné un nom. Le premier né des jumeaux va s'appeler Ngouloué. Chez nous, Ngouloué. Dans Ngouloué, malheureusement, nous ne faisons pas une analyse très linguistique. Dans Ngouloué, il y a Kouloué. Kouloué qui signifie grand. Et Toto, Toto, c'est le deuxième né des jumeaux. On peut aussi attribuer le nom à un enfant pendant la puberté. Pendant la puberté, il avait déjà un nom. L'enfant avait déjà un nom. Il part à l'initiation. Chez nous, l'initiation existe. Il part à l'initiation, quelque part. Et à son retour, il revient avec un nom. Bon. À l'âge adulte, on peut avoir aussi des noms. On peut vivre dans la pauvreté. Même au moment donné, on est dans l'opulence. Et les noms peuvent changer. On peut vous attribuer un autre nom. Par exemple, le Boutunga. Boutunga. Vous pouvez être nés pendant la période de sécheresse, de famine. Non, il n'y a pas eu production. On va vous appeler Nanjala. Pour une fille. Pour un garçon, on va vous appeler Sinjala. Sinjala. Nanjala, qui signifie faim. Ou famine. Vous pouvez être nés pendant que la famille était en deuil. C'est une circonstance. La maman était grosse. Le même jour, il y a eu décès en famille. Et immédiatement, l'enfant va s'appeler Malila. Ou Malilo. Si c'est la maman qui est morte juste après la naissance. Ou le papa d'enfant. On va donner à l'enfant le nom de Kassigua. Kassigua. Bon. Il peut s'agir du travail. Vous travaillez. Vous êtes apte dans le travail. Vous êtes très productif. On peut vous appeler Kaloumba. Donc, le Kaloumba, c'est le frétain. Frétain, une rareté très rare, spécifique au lac Tanganyika. On vous appelle Kaloumba parce que vous êtes spécialiste dans cette pêche-là. On peut vous appeler Kaujou. Kaujou, c'est les larves. Les larves petits de Kaloumba. Bon. Ça peut être par rapport à une récolte donnée. On peut vous appeler Napamba. Napamba, c'est-à-dire que vous êtes né pendant la période de récolte du coton. Bien sûr, quand le coton s'est cultivé encore. Malheureusement, cette culture est devenue très rare ici chez nous. Bon. Il y a des accouchements difficiles. Pendant l'accouchement, il y a eu beaucoup de problèmes chez la maman. Par exemple, l'enfant sort. Au lieu de sortir par la position normale, il sort par les pieds. Celui-là, on l'appelle Kassini chez nous. Il n'y a pas un autre nom qu'on peut lui donner. Ce nom est attribué à la suite de l'événement difficile qui a concouru avant qu'il soit né. Un enfant peut naître un peu aveugle. 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 Il peut naître comme ça. On va l'appeler Bizibé. Bizibé. C'est l'aveugle. Ou Mouhonf. Bon, Mouhonf, lui, il pénètre un peu. Les yeux ne les ouvrent pas. Mais à un moment donné, il commence à ouvrir les yeux. Et il voit difficilement. Vous pouvez être né pendant, ou vous, enfant, vous avez été très, vous êtes très maladif. On va vous donner le nom de Jingwa. Très maladif. Voilà. Vous êtes très court. Il y a beaucoup de circonstances, papa. La question est tellement... A tellement de réponses très longues. Vous pouvez être... Une fille, elle est très courte. On voit que celle-ci, elle ne grandira pas assez. On l'appelle Nakapingui. Nakapingui. Bon. Ça peut être le teint de votre peau. Le teint de la peau de l'enfant. Très rougeâtre. On l'appelle Kituku. L'enfant peut naître quand il y a la guerre. En période de guerre. Guerre. On va l'appeler Midagahambo. Midagahambo qui signifie... Les fuites qui viennent du verbe Kudagamba. C'est-à-dire fuir en désordre. Bon. Ça peut être par rapport aux relations. Aux relations qui sont entre les époux. Bonnes relations. On peut l'appeler Sibong. Donc, père du calme. Si c'est un garçon. Et si c'est une fille, on peut l'appeler Nabong. Voilà. On peut... L'enfant, la famille peut être... Peut devenir riche. L'enfant peut s'appeler... Il peut donner à son enfant Boutunga. Le nom de Boutunga. C'est-à-dire la richesse. Ou l'opulence. Voilà. Ça peut... Vous savez que le Mouvira, c'est un montour. La foi, la croyance magico-religieuse. La culture reconnaît quelques divinités. En référence à ces divinités-là, on peut donner à l'enfant le nom de... Kiala, par exemple. Kiala, c'est la femme d'une divinité, ici chez nous. Le dieu du poisson. Et c'est le dieu du poisson lui-même. C'est pourquoi vous comprendrez bien que... Chez le Bavira, il est le nom de Mugage, par exemple. Mugage. C'est un nom qui est... Qui est... Donné à beaucoup d'enfants. C'est par rapport à... A la divinité appelée Mugage-lougoulou. Qui est le dieu de la pêche. Chez le Mouvira. On peut appeler l'enfant Lungwe. Il y a trop de Lungwe. Chez le Bavira. Lungwe, c'est la divinité de l'agriculture. Voilà. Là, le Mouvira est aussi religieux. Il est naturellement religieux. On peut appeler un enfant Bialese. C'est-à-dire Dieu Donné. Des dieux. Bialese. En rapport à l'Aza, qui est Dieu. On peut donner à l'enfant le nom de Kiyakura. Kiyakura. Donc, ce que Dieu te donne. Ça, c'est donné spécifiquement aux enfants filles. On peut appeler l'enfant Nye Mialese. Nye Mialese. C'est-à-dire glorifie Dieu. C'est toute une phrase. Nye Mialese. Glorifie Dieu. Etc. Bref, il y a plusieurs circonstances qui peuvent faire que le Mouvira attribue un nom à son enfant. Donc, en Afrique, chez le Bavira, et peut-être dans certaines autres tribus, les noms sont circonstanciels. C'est un rapport avec les circonstances. Qu'entendez-vous par dynamisme d'un anthroponyme ? Ce phénomène existe-t-il chez le Bavira ? Oui, le dynamisme de l'anthroponyme, c'est un phénomène pirement linguistique pour dire qu'un nom de personne ou un anthroponyme peut dépendre de plusieurs facteurs. Je prends l'exemple de Banandé. T'inor Kivu. Chez les Banandés, le premier n'est un nom, le deuxième, jusqu'au dernier. C'est nos ordinaux. Fille, il va s'appeler comme ça. Elle va s'appeler comme ça plutôt. Garçon, il va s'appeler comme ça. Chez le Bavira aussi, ce dynamisme existe. Il y a des noms qui se réfèrent au sexe. au sexe. Si je dis par exemple Nanjala, on sait qu'il y a là la particule nant qui renvoie à la maman, la maman de, mère de Nanjala, donc mère de la famille. Donc, ça, c'est à partir du sexe. le dynamisme peut s'expliquer aussi par rapport à l'aspect physique. Je venais de vous dire tantôt, quand un enfant est appelé Bizibé. Bizibé. Un Mouvi, il comprend immédiatement que cet enfant-là était né avec des problèmes d'yeux, problèmes de vision. Même chose pour Moufou. Problème de vision. Le nom peut se référer aussi par dynamisme à certains interdits de la communauté vire. C'est pourquoi vous aurez le nom comme Mizilo. Mizilo, qui signifie interdit. Le nom peut se référer à l'âge, à un certain âge. Je vous ai dit que chez nous, à l'initiation, en principe, quand on revient de l'initiation, on revient avec un nom. Qui peut prendre le pas ou le poids sur l'ancien nom que vous portiez ? Un papa, un père de jimons, par exemple. Il avait son nom, mais une fois qu'il devient père de jimons, immédiatement, le premier nom là tombe kaduque. On commence à l'appeler Mouhacha. Mouhacha ou Simalego. Simalego qui signifie père de jimons. Si c'est sa femme, on va l'appeler Nyasha. Nyasha ou Namalego. Voilà le dynamisme du nom. Quelqu'un peut être très guerrier. Il est né comme ça, il a grandi, il avait un nom, mais comme il a la bravoure dans la guerre ou dans des batailles, il va changer de nom, il devient Kihala. Kihala. Voilà, ça c'est par dynamisme du nom. On est né d'une famille d'un clan donné. Vous êtes né d'un clan par exemple du clan Bashimbi. On peut vous appeler Shimbi. Du clan Bahalu. Mouhalu. Voilà. C'est ça le dynamisme. Donc le nom peut changer selon les circonstances. on peut avoir un nom au début mais à un moment donné un deuxième nom s'interpose pour supplanter le premier. C'est ça le dynamisme du nom chez le Bavira. L'influence du deuxième nom sur le premier. L'influence du deuxième nom sur le premier. C'est ça le dynamisme. Et il peut dépendre de l'âge, de l'aspect physique manifesté par l'enfant ou l'adolescent ou l'adulte. Ça peut provenir d'une circonstance donnée. Il est devenu tel pour avoir enfanté pour avoir enfanté des jimons. Immédiatement le premier nom change. Donc le deuxième nom prend la place du premier. C'est ça le dynamisme du nom ou de l'anthroponyme Vira. Merci beaucoup de ces amples explications sur le dynamisme de l'anthroponyme chez le Bavira. Citez quelques dimensions de l'anthroponyme Vira. Bon. Sur le plan linguistique en principe il y a plusieurs classifications mais je vais prendre la classification la plus simple au niveau des dimensions il y a deux grandes dimensions pour attribuer les noms chez le Bavira. Il y a la dimension égocentrique et la dimension cosmocentrique. Égocentrique vient d'égo qui doit être un terme je pense grec ou latin quelque chose comme ça malheureusement je ne suis pas latiniste égo qui signifie moi donc le nom égocentrique signifie ce qui se réfère spécifiquement au porteur du nom le nom qui se réfère spécifiquement à son porteur donc le nom choisi par rapport à son porteur je prends l'exemple de jumeau si quelqu'un s'appelle Ngoulou cela signifie qu'il est né jumeau vous ne trouverez pas un homme qui s'appelle Ngoulou chez le Bavira ou une femme qui s'appelle Ngoulou alors qu'elle n'est pas qu'il n'est pas ou elle n'est pas jumeau jumelle voilà soit vous êtes jumeau tout au tout même chose bon si quelqu'un s'appelle Kassindi on ne donne pas le nom de Kassindi à n'importe qui c'est toujours par rapport à la façon dont l'enfant concerné est né bon si on l'appelle un enfant Jinois c'est par rapport à l'enfant lui-même tant qu'il est né faible très maladif parfois on le pleure toujours il tombe en ses copes toujours dans le commun si on l'appelle Karola c'est la même chose Kajonga même chose dans l'égo-centrisme on peut avoir aussi les circonstances d'accouchement il y a des grossesses qui prennent des mois et des mois qui dépassent les mois et là vous trouverez un enfant qui s'appelle Biatinda si vous avez le nom de Biatinda un enfant qui s'appelle Biatinda il faut vous représenter que cet enfant là il doit avoir fait selon les calculs des parents il doit avoir fait beaucoup de mois peut-être 10, 11, 12 dans le ventre alors qu'une grossesse normale est à terme à 9 mois bon si l'enfant s'appelle Nabuilou vous ne trouverez jamais chez les Bavira une fille Nabuilou qui est rougeâtre les Nabuilou sont toujours des noirs des filles noires même chose pour les garçons Sibuilou bon vous pouvez avoir l'enfant qui s'appelle Malilou vous devez savoir que cet enfant là est né pendant que la famille avait un deuil elle s'appelle Malilou etc voilà il y a la dimension cosmocentrique celle là est plus élargie elle peut cette dimension là se réfère surtout à soit les parents avaient des conflits entre eux et de ces conflits où étaient en bonne relation pendant la grossesse en très bonne relation et de cette cette très bonne relation peut découler un anthroponyme on peut dire les parents peuvent décider de donner à l'enfant le nom de Sibongue Sibongue donc les pères de de la quiétude les pères du calme en d'autres termes les pères de la paix alors là ça ne concerne pas l'enfant ça concerne plutôt les parents mais les parents se concertent et donnent ces noms là à l'enfant pour manifester leurs actions ou leurs aspects très paisibles en famille tout comme les parents pendant la grossesse peuvent vivre en en désharmonie la maman peut donner à son enfant le nom de Moukeme Moukeme pour dire le refuser si c'est un garçon et la refuser si c'est une fille et donc là la maman en donnant ce nom là à l'enfant si c'est la maman ou le papa ça dépend le papa peut dire non on était en zizanie avec ma femme pendant cette grossesse l'enfant là je l'appelle Moukeme ou alors il y a eu des doutes des doutes sur la paternité de la grossesse le papa peut donner à l'enfant le nom de Moukeme voilà il y a aussi par cosmo-centrisme si l'enfant était né pendant la guerre je vais décider de l'appeler Nabi Ita Nabi Ita Ita signifie guerre par exemple les parents et l'entourage et la société ils étaient les papas ont eu des problèmes par exemple une affaire chez le chef avec un voisin ou une autre personne il va donner à l'enfant le nom de Mibulano Mibulano c'est-à-dire les tribunaux donc il s'est retrouvé au tribunal alors que la maman de l'enfant était grosse et le papa en concertation avec son épouse bien sûr peut décider d'appeler l'enfant Mibulano c'est-à-dire les palabres ou les tribunaux voilà voilà les deux dimensions de l'anthroponymie ou de l'anthroponyme Vira quelques minutes nous séparent de la fin de notre émission que pouvez-vous dire à nos téléspectateurs comme mot de la fin par rapport à tout ce que vous venez de dire d'expliquer sur les Bavira d'une manière particulière sur la façon dont tu nomines leurs enfants et qu'en sais-je encore merci beaucoup monsieur le journaliste je pense que cette émission ne concerne pas seulement les Bavira bien sûr le thème concerne beaucoup plus les Bavira mais je pense que tout celui qui va le suivre qui va la suivre plutôt qui va suivre cette émission doit comprendre qu'un nom ne se donne pas n'importe comment quand vous êtes parent il faut savoir comment attribuer le nom à votre enfant puisque le nom c'est l'identité le nom définit l'homme comme on dit chez nous Zina Nemundu je l'ai déjà dit le nom c'est l'homme donc savoir attribuer le nom aux enfants il ne faut pas y aller n'importe comment bien sûr on a été colonisés par les blancs porter le nom blanc mais chrétien porter un nom blanc ce n'est pas mauvais mais moi en tant que préfet lorsque les parents viennent inscrire leurs enfants à mon école je leur dis toujours que l'enfant ne doit pas manquer un nom un nom local un nom de famille bien sûr qui peut provenir d'une des dimensions que je venais de citer mais qui soit un nom quand même congolais typiquement congolais originellement congolais on ne refuse pas aux enfants ou aux congolais de porter d'autres noms mais parmi les noms que les enfants ou les congolais doivent avoir ou les ouvriers doivent avoir disons individuellement vraiment il est anormal et moi j'insiste surtout chez mes élèves finalistes je leur dis quand vous n'avez pas un nom local moi je vais vous donner un nom c'est comme ça que j'ai dit à mes élèves si vous ne l'avez pas moi je vais vous les donner je l'ai fait l'année dernière j'ai donné un nom fois qu'il manquait un nom de famille je lui ai plaqué son parent est venu comment j'ai dit non je vous avais demandé de m'amener le nom vous ne l'avez pas fait je cherchais non je lui ai donné ça pourvu que ce soit bon bien sûr celui-là était de ma famille je ne pouvais pas le faire pour n'importe quel enfant sinon ça pouvait aller à un procès même au parquet une question me vient d'esprit oui ne serait-ce pas le fait de ne pas connaître sa culture le fait de ne pas avoir des griots des sages à côté qui amèneraient les parents à nommer à donner aux enfants juste des noms français merci beaucoup de la question je pense qu'il n'y a pas une communauté qui puisse manquer des griots quand même le problème c'est que le modernisme est en train de nous de nous voler tous nos aspects culturels les gens veulent être comme des blancs manger comme un blanc porter un nom comme celui d'un blanc ce n'est pas mauvais mais le recours à l'authenticité comme disait Mobutu c'est quand même quelque chose de très important dire qu'il y a une communauté qui n'a pas de sages qui n'a pas de griots qui n'a pas de vieux auprès desquels on peut se ressourcer moi je m'inscris en faux contre cette thèse là chaque communauté a des griots le problème c'est que nos jeunes gens ne veulent plus s'intéresser à leur culture ils disent que leur culture appartient au passé et c'est ça en fait notre perte les gens croient que la colonisation est terminée non la colonisation est là quand vous portez le nom d'un parent qui n'était pas le vôtre d'un grand parent qui n'était pas le vôtre le nom de Louis qui n'a jamais existé par exemple dans votre famille vous le portez alors qu'il n'a pas d'origine africaine il n'a pas d'origine congolaise en tout cas je peux appeler ça un sacrilège c'est vraiment un sacrilège donc l'objectif ici c'est que que tout le monde prenne conscience de ses origines et c'est ça l'objectif par exemple vous avez vous avez vu mon ouvrage j'ai cité quelques noms celui qui peut le parcourir il y a tout un corpus en annexe il y a tout un corpus de 400 noms celui qui veut peut ouvrir cet ouvrage là il choisit un nom pour son enfant et s'il n'en connait pas la signification ou les circonstances il peut toujours nous voir nous sommes toujours permanents ici nous nous accueillons tout le monde à la maison comme ici à l'école et nous ne sommes pas les seuls les grillons les grillons il y en a il y en a il y en a il y en a à gogo d'ailleurs ici à Ouvira chez le Bavir il faut seulement quitter le port de Kalundu vers le sud vous verrez il n'y a pas de langue là-bas c'est l'unique langue qui se parle là et vous trouverez des vieux là-bas et même ici à la cité dans la ville il y en a c'est question de s'intéresser seulement à sa culture je crois c'est ça le problème les gens ne s'intéressent plus à leur culture les gens ne savent plus qu'il faut se ressourcer dans leur culture et c'est ça le comble et c'est ça ce que j'ai appelé je ne sais pas le mal du siècle ou quoi voilà je demande à mes frères vire ou ne vire disons à mes frères congolais de passer ce cap là de voir un peu plus loin parce que le monde est toujours là nous allons partir le monde est là sachant ce que nous pouvons laisser à notre progéniture vraiment j'insiste nous devons savoir quoi laisser à notre progéniture sinon nous serons voués à la perte nous allons voués à la mort même parce que quand un peuple n'a plus d'identité ça ne va pas un peuple qui sera voué à la mort merci merci beaucoup je rappelle que vous êtes Shaori Sikalabadja Antoine vous avez fini en lettres à l'institut supérieur pédagogique vous êtes de Bukavu bien sûr vous êtes préfet des études il y a très longtemps espérons que nous viendrons pour une prochaine émission juste faire votre portrait et aujourd'hui vous dirigez l'une des très grandes écoles de la ville d'Ouvira l'institut Mwanga d'Ouvira Stella Maris Collège merci d'avoir accepté notre interview c'est moi qui vous remercie monsieur le journaliste n'ayez pas peur on est là c'est sur cette note fidèle des spectateurs que nous mettons fin à l'émission la blume de l'écrivain merci de l'avoir suivi merci à l'équipe technique qui a assuré sa réalisation particulièrement à Madiaga Moïse et à Perpétu à Limassi innocent Bibi La Passion de Mabia j'étais à la présentation à bientôt pour le prochain numéro Sous-titrage Société Radio-Canada